Bonjour, alors dans cette vidéo je vais aborder un sujet assez important qui est de faire le point sur la situation du cycle économique en cours et de voir qu'est-ce qu'il advient de la fameuse récession que nous attendons et que j'attends et que j'attendais depuis pas mal de temps déjà. Donc je vous rappelle, c'est le principal indicateur qui a annoncé cette récession, c'est l'inversion de la courbe des taux. C'est un indicateur qui n'a jamais fait défaut sur les 50 dernières années, à chaque fois qu'on a eu une inversion suivie d'un recoupement à la hausse, on a toujours eu derrière une récession. Donc là, on a eu l'inversion qui a démarré en juin-juillet 2022, on n'a pas encore recoupé la barre du zéro, donc il n'y a pas encore de signal de récession immédiat. Mais vu qu'il y a eu l'inversion, logiquement, on devrait avoir une récession. Le problème, c'est qu'il commence à y avoir maintenant pas mal d'autres indicateurs qui vont dans un sens contradictoire. Je vais essayer d'expliquer tout ça en détail maintenant, pour vous montrer les doutes et les problèmes que je rencontre en ce moment. Alors, sur le marché de l'emploi, on peut dire que c'est encore un indicateur qui est relativement en faveur d'une récession. Ici, vous avez le nombre d'heures supplémentaires qui sont utilisées dans le secteur manufacturier aux USA. À chaque fois qu'on a une baisse du nombre d'heures supplémentaires, ça indique que la demande faiblie, que les entreprises du secteur manufacturier ont moins besoin d'heures supplémentaires. Et du coup, ce nombre d'heures supplémentaires baisse. Alors, avant chaque récession, on a la plupart du temps un début de baisse. On l'a ici, on l'a ici en 1973, on l'a de nouveau pour les récessions du début des années 80. Le problème, c'est que le retournement à la baisse, il se produit souvent. Donc, on plafonne avant la récession, on commence à se retourner à la baisse après. Mais lorsque le retournement est bien enclenché depuis plusieurs trimestres, on est déjà habituellement en situation de récession. Vous voyez ici, pour les récessions du début des années 80, pour la récession de 70, pour celle de 73, la récession a suivi peu de temps après le retournement. Et c'est pareil sur les récessions des années 60. Et c'était encore plus ou moins le cas ici, sur la récession de 2008-2009. Ici, ça fait pas mal de temps déjà qu'on baisse sur cet indicateur, puisque le retournement, il date de février-mars 2022. Donc, ça fait déjà deux ans et on n'a toujours pas d'observation de récession. Donc, ça commence à être curieux et ça ressemble plus à une situation de point bas, à laquelle on serait maintenant, qu'à une situation de récession. En sachant qu'on a déjà eu, en fait, une récession sur la fin 2022 et l'ensemble de l'année 2023, mais qui ne concernait que le secteur manufacturier. Cela, il n'y a pas de doute. Vous pouvez demander aux entreprises manufacturières allemandes, à leurs homologues américaines, la plupart des entreprises européennes du secteur manufacturier. Elles ont subi une récession et les ISM manufacturiers ont été tout à fait compatibles avec des niveaux à 42, 43, 45, des niveaux très bas sur l'année 2023. Mais ça n'a pas été, ça ne s'est pas étendu sur le plan global. D'autres indicateurs encore plus étonnants qui portent sur le secteur immobilier. Le secteur immobilier, logiquement, avec la hausse des taux et le fait qu'on était en situation quand même de bulles d'actifs assez marquées avant que cette hausse des taux se produise. En période post-Covid, tout le monde voulait construire des maisons, acheter des maisons, etc. On aurait dû avoir un effondrement ou une baisse très marquée du secteur immobilier. Ça se produit sur le logement ancien. C'est vrai, on a une grosse baisse de l'activité, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Mais sur le logement neuf, ici vous avez le nombre de permis de construire autorisé. Il n'y a pas vraiment de baisse. On a juste des irrégularités en post-Covid. Ça s'est effondré temporairement. Ensuite, ça a explosé à la hausse, mais de façon anormale et hors tendance avec le déferlement de monnaie qui a été injecté dans l'économie américaine. Ça a baissé entre la fin 2021 et la fin 2022. Tout au long de l'année 2022, ça a baissé. Mais on n'a fait que rejoindre la tendance précédente. Et depuis la fin 2022, on est même en train de commencer à remonter. Et là, ça ne cadre pas non plus cette remontée qu'on observe depuis un an. Ça ne cadre pas avec les entrées en récession précédente. Vous voyez ici, que ce soit ici, ici. Sur toutes les entrées en récession précédente, en fait, à chaque fois, on était en pleine baisse sur le nombre de demandes de permis de construire. Il y a une seule exception ici sur la petite récession de 1970, qui n'a pas été une récession très violente. Et pour toutes les autres, on était vraiment en pleine baisse. Donc, ça, c'est un indicateur un petit peu gênant aussi. Donc, si je continue sur le secteur immobilier, là, ce sont les ventes de logements neufs qui sont faites aux États-Unis. Donc, vous voyez que ça, là aussi, on a l'impression qu'en dehors du PIB post-Covid et de la baisse qui a suivi, donc d'une irrégularité post-Covid, on était dans une tendance plus ou moins horizontale avant et on reste dans une tendance plus ou moins horizontale après. En tout cas, depuis septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de dégradation majeure sur le nombre de ventes de logements neufs aux États-Unis. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Vous voyez ici, ce qu'on observe, ce n'est pas catastrophique et ça ne cadre pas là non plus avec ce qu'on a observé sur la plupart des récessions précédentes où ce nombre de logements neufs était souvent en forte baisse. Il y a eu quand même des exceptions. Il y a eu l'exception de 2000, mais qui était une récession très légère. Et en 1970, ça n'avait pas trop trop baissé non plus. Mais sinon, ça pose problème. Encore plus problématique sur les données du Conference Board. Ici, vous avez la variation sur six mois de l'indicateur avancé du Conference Board qui est en train de former une superbe figure en creux ici. Alors, on est en dessous du seuil rouge qui marque un signal de récession. Donc, en théorie, cet indicateur militerait toujours en faveur de l'arrivée d'une récession. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'il est dans cette zone. Ça fait maintenant largement plus d'un an. Et sur les précédents de 2000 et 2009, lorsqu'il avait passé comme ça plus d'un an dans la zone, la récession était déjà depuis longtemps en place et on était presque en train d'en sortir. Et on n'a pas, dans l'histoire de cet indicateur, ce n'est pas un historique très long, c'est que 25 ans, mais en tout cas, sur l'historique de cet indicateur, à chaque fois qu'il y a une figure en creux qui s'est formée, on était sur le point de sortir d'une récession. Si on continue avec ce raisonnement-là, donc maintenant, il y a le Michigan Index, qui est un index de confiance des consommateurs. Là, les données remontent quand même jusqu'aux années 70. Donc, on commence à avoir un historique sympathique qui est de 45 ans. On est en train de nouveau de former une figure en creux très claire sur l'indicateur avec un point bas qui a eu lieu en cours d'année 2022. Et depuis, vous voyez qu'il y a une hausse quand même sensible. Sur toutes les occurrences précédentes de récession, on n'a jamais eu de récession qui s'est produite après une figure en creux comme ça. Ici, vous voyez, on avait fait la figure en creux, on sortait de la récession en 2008. Là, c'est pareil en 2000. Et sur les récessions des années, donc au début des années 80, exactement la même chose. À chaque fois qu'on réalise une figure en creux, on sort de récession. Ensuite, on a la composante des nouveaux ordres de l'ISM manufacturier. Il est en train de former une figure en creux tout à fait claire qui se construit depuis un an et demi. Et là aussi, chaque fois qu'on a eu des figures en creux de ce type, on n'a jamais vu de récession se produire juste après. Alors, ici, vous avez la situation de la récession de 2008. Ici, en 2000, quand on faisait la figure en creux, on était déjà en train d'en sortir. Et pour les récessions du début des années 80, c'est la même chose lorsqu'on avait fait la figure en creux. C'était la fin de récession. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'indicateurs qui sont problématiques maintenant pour prévoir une récession. Alors, je sais bien que la courbe des taux ne s'est jamais trompée en 50 ans. Mais on a aussi beaucoup d'indicateurs qui n'ont jamais fait défaut et qui militent dans l'autre sens. D'ailleurs, le retournement de l'activité manufacturière, il ne se produit pas seulement sur les États-Unis. Vous voyez qu'à l'échelle mondiale, on a un début de figure en creux qui se construit sur le PMI manufacturier mondial. Sur l'Allemagne, l'indicateur de confiance sentiment économique ZEV forme une figure en creux, se redresse aussi. Et sur les pays émergents, la tendance est assez relativement solide aussi. Vous voyez ici un pays comme le Vietnam qui forme une figure en creux. On a le même type d'observation au Brésil. L'Inde reste à des niveaux d'activité manufacturière de forte croissance. Et la Chine, qui est en crise plus ou moins, ne marque pas de dégradation significative non plus au niveau de son secteur manufacturier. Donc, ce qui se passe... Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi on a cette situation un peu paradoxale. Il y a beaucoup de liquidités qui sont en ce moment injectées dans l'économie américaine. On n'est pas du tout dans un système, dans une configuration réellement restrictive. Alors, les liquidités, elles ont été fournies principalement par les REPO, les Reverse Repurchase Agreement, qui étaient à 2,3 milliards encore en avril-mai 2023, et qui, depuis, sont en train de baisser fortement. Donc, ces REPO, c'était des liquidités qui étaient parquées, qui n'étaient pas vraiment actives, qui étaient plus ou moins stérilisées dans l'économie. C'est l'excès de liquidités qui avaient été injectées par les autorités monétaires et par le gouvernement américain pendant la période du Covid. Et maintenant, depuis le mois d'avril ou mai 2023, ces REPO diminuent. Ça veut dire qu'elles sont en train d'arriver dans l'économie réelle progressivement. Alors, on a une baisse du rythme. Vous voyez qu'on baissait à un rythme régulier de l'ordre de 200 milliards par mois. Ça s'est fortement ralenti depuis janvier. Donc, ça, c'est ce qui fournit des liquidités au système. Ce qui en consomme, par contre, c'est la réduction de la taille du bilan de la Fed. Vous voyez ici la courbe. Mais cette réduction de taille du bilan de la Fed, elle a tendance à ralentir fortement depuis le début de l'année 2024. Vous voyez le rythme de la courbe qui était très régulier avant et en train de s'aplatir. Et l'autre facteur de consommation de liquidités sont le niveau des caisses du trésor américain. Puisque lorsque le trésor américain émet de la dette pour enflouer ses caisses, forcément, ça va retirer des liquidités du système économique. Puisque les investisseurs vont piocher dans leur compte pour acheter des bons du trésor. Donc, pour l'instant, les caisses du trésor sont pleines. On est à 800 milliards de dollars de réserve. Donc, à la limite, les États-Unis pourraient maintenant financer leur déficit public pendant au moins 5-6 mois sans émettre la moindre nouvelle dette parce que les liquidités sont pleines. Donc, voilà pour ce point sur les liquidités. Ce qui est important aussi, c'est très important, c'est le niveau des déficits publics américains. Donc, en 2023, on était un déficit de 6,2% du PIB. Ce sont des niveaux qui n'ont jamais été atteints sur les points bas des crises et des récessions entre 1929 et 2007. Vous voyez ici, à part, à l'exception de la Deuxième Guerre mondiale, mais même sur la crise de 1929-1932, avec les politiques de New Deal, etc., on n'avait pas atteint ces niveaux de déficit. Donc là, on est en période de beau temps et on est à un déficit de 6,2% du PIB. Il n'y a eu que deux occasions où ça a été dépassé en dehors de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la crise 2008-2009, on était à, vous voyez, moins 9,75 et pendant la période de Covid. Cette année, si on suit le début de l'exercice budgétaire 2023-2024, c'est la courbe en violet ici, on est déjà nettement au-dessus de ce qui avait été fait en 2023. Donc, le déficit se creuse cette année. Vu la hausse des taux d'intérêt, à mon avis, il a de bonnes chances de continuer à se creuser et on a de bonnes chances de finir l'exercice budgétaire 2023-2024 à des niveaux de déficit de l'ordre de 7% du PIB, voire un peu plus. Donc, ça correspond à une injection vraiment conséquente, vraiment importante de liquidités vers l'économie américaine, vers les ménages américains qui bénéficient de toutes sortes de prestations sociales, de réductions d'impôts, etc. Et ça soutient l'économie. Donc, ça peut expliquer le paradoxe dans lequel nous sommes en ce moment. Pour moi, ce que je me dis, c'est que le système économique, le cycle économique normal a été totalement déréglé déréglé par l'énorme déversement de liquidités associées à la crise du Covid et qu'on continue à avoir des ondes ou des vagues liées à cet événement-là qui continue à dérégler le système économique. Alors, ça peut expliquer ce qu'on observe en ce moment, pourquoi on n'a toujours pas de récession. Ça peut expliquer le fait qu'on a observé une récession manufacturière qui était bien réelle, mais qui ne s'est pas étendue au reste de l'activité économique parce que le secteur des services a été soutenu par le déversement de liquidités dans le système qui est arrivé de ces repos. Du coup, je me demande vraiment s'il va y avoir une récession ou pas. Pour moi, le sujet est très ouvert et autant c'était simple à prévoir en 2000 et 2008, on avait des cycles bien clairs, des indicateurs bien clairs. Là, on a beaucoup d'indicateurs contradictoires. Donc, vraiment, il ne faut pas se bloquer dans un scénario. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma carrière d'investisseur d'être trop pessimiste et d'avoir loupé des opportunités à cause de ça. Cette fois-ci, je suis resté investi tout au long de ce cycle. Je suis encore investi, je continue à l'être. Et je ne vais pas me bloquer dans une prévision de récession. Je vais être observateur, je vais être attentiste, bien observer comment ça évolue dans les mois qui viennent. Notamment le plan des liquidités, c'est-à-dire la synthèse des bons du Trésor, du bilan de la Fed et du niveau des repos, pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre sur les mois qui viennent. Alors, si on n'a pas de récession, ce qui a de fortes chances d'arriver, le scénario alternatif, ça sera qu'on partira beaucoup plus vite que prévu dans une reprise de l'inflation. Donc, on commence déjà à sentir les premiers signes. Vous voyez que l'or se maintient au-dessus de 2 000 $ l'once, alors que je pensais vraiment qu'il allait corriger, qu'on allait avec l'approche de la récession. Ça n'a pas été du tout le cas. Ce maintient au-dessus de 2 000 $ l'once, il se produit alors que les fonds investis en or physique aux Etats-Unis et en Europe subissent une grosse décollecte. Ça veut dire que les investisseurs, ils vendent massivement de l'or physique depuis plusieurs trimestres. Et malgré ça, le cours de l'or résiste parce qu'il y a d'autres acteurs, notamment les banques centrales et la banque centrale de Chine, qui achètent assez fortement du métal et qui compensent. Donc, si à un moment, l'inflation revient et que les investisseurs s'intéressent de nouveau à l'or, et que les banques centrales continuent d'avoir un achat, on pourrait avoir une grosse, grosse impulsion haussière. L'autre chose que j'observe, c'est la situation sur le pétrole où graphiquement, on est en train de former une figure en double creux, assez marquée, assez nette. Elle n'est pas encore achevée, mais quand on regarde ce graphique, il n'y a pas besoin d'être un grand expert en analyse technique pour voir que la tendance n'est plus baissière sur le pétrole depuis la mi-2023. On a fait le double creux. Maintenant, on verra ce qui se passe par la suite, mais c'est quelque chose qui est potentiellement compatible avec un scénario inflationniste. Alors, si on n'a pas de récession, ça n'empêche pas qu'on aura un crash du secteur techno. Si vous regardez une des stars du secteur de l'intelligence artificielle, donc super microcomputer, vous voyez qu'on a une hausse parabolique typique de bulle absolument parfaite qui s'est construite, qui a été cassée depuis quelques jours. Il y a d'autres acteurs du même secteur, Nvidia et d'autres qui sont presque dans la même situation, de façon moins marquée, mais quand même. Donc, je pense que ça, récession ou pas récession, c'est une bulle qui va forcément imploser à un moment. Quand on a des courbes comme ça, ça se termine toujours par une implosion. Par contre, pour les autres secteurs, j'ai beaucoup plus de doutes sur leur baisse, sur le secteur de l'énergie, sur le secteur des small mid-caps value des côtés. Certains pays émergents qui sont en bas de cycle déjà, qui ont des ratios de valorisation au plus bas depuis plusieurs décennies. ça pourrait être de bons investissements dans les trimestres qui viennent. Donc, voilà pour ce point sur la position dans le cycle économique. Vous voyez, donc, pour l'instant, je suis modeste, j'ai des doutes, je les partage avec vous. Et dans ce contexte-là, ma politique, c'est tout simplement de chercher des opportunités bien décotées sur le marché, des small caps, des mid-caps value, des valeurs qui sont en bas de cycle, des secteurs et des pays qui sont en bas de cycle, dans lesquels je peux investir en me disant que la situation de bas de cycle me protégera contre différents scénarios économiques qui pourraient arriver. Merci. Merci.